comment tu gérais le stress avant tes tournages le mieux c'est de préparer les choses un maximum il ya une phrase que j'aime bien qui dit le succès d'une opération réside dans sa préparation c'est de faire un maximum de choses pour vous back up et quoi donc ça peut être des repérages ça peut être appelé le client pour préparer un maximum avec lui ça peut être faire un mood board donc une sorte de shot list pour vous aider à savoir quoi shotter donc je pense préparer un maximum si vous préparez à fond votre matériel préparer n'importe quelle éventualité par exemple vous êtes dans une salle et il peut avoir de la lumière qui arrive du soleil par les fenêtres comme ici vous êtes repéré la veille chez le client voir si la salle est bien si vous êtes préparé après vous arrivez vous voyez ce qui se passe il faut juste se relaxer souffler et s'il ya un problème le dire au client être voilà transparent avec lui vous n'êtes pas des surhommes donc c'est le but c'est pas de prendre tout la charge sur le dos c'est d'être juste sympathique et préparer un maximum si vous avez préparé tout ce que vous pouvez faire que vous êtes sympa pas vous en vouloir et puis comme ça vous apprendre au fur et à mesure et vous optimisez votre votre préparation de tournage qui est super merci je rebondis aussi du coup comment dans quel conseil tu donnerais pour les gens qui ont ce syndrome dont on a parlé tout à d'ailleurs le syndrome de l'imposteur très bonne question le syndrome de l'imposteur moi je ne l'ai pas donc dans le posteur c'est quoi c'est de se sentir pas légitime dans une prestation en fait c'est intéressant parce que vous allez toujours pouvoir apporter de la valeur à quelqu'un ça qu'il faut se dire genre moi par exemple quand j'ai commencé j'aurais pu avoir le syndrome de l'imposteur puisque qui j'étais pour monter une chaîne youtube alors que j'avais quoi 25 ans 26 ans que j'avais commencé la vidéo il ya un an il ya plein de gens qui étaient bien meilleurs que moi en vidéo et pourtant j'ai quand même monté une chaîne youtube pour apprendre la vidéo ce qui est ce qui peut être étrange mais en fait il faut prendre le problème à l'envers il faut plus se dire ok j'ai suivi une formation sur la vidéo j'ai fait quelques vidéos de voyage donc j'en sais quand même un petit peu plus que certaines personnes donc en fait je vais apprendre à ces gens là faut jamais arriver en disant voilà je suis un je suis un pro de la vidéo je vais vous faire une super vidéo parce que là en fait c'est là qu'on peut paraître vraiment un posteur si on arrive avec une attitude humble et qu'on dit comme moi j'ai fait sur ma chaîne youtube salut je m'appelle oui je suis un je suis un débutant en vidéo mais je vais vous apprendre ce que je sais on va progresser ensemble et bien là on sort du syndrome de l'imposteur et du coup au contraire on transforme la chose et on on va commencer à créer du contenu et à devenir justement un expert parce qu'on va tellement créer au fur et à mesure du contenu qu'on va qu'on va s'élever on va passer au niveau 3 au niveau 4 au niveau 5 il ya un livre que je peux recommander aussi que justement mon qui un ami a écrit qui s'appelle alexandana qui a écrit un livre qui s'appelle être entrepreneur mais surtout être heureux où il parle des blessures des entrepreneurs il ya l'obsession du détail que j'ai moi par contre et il ya le syndrome de l'imposteur et pas mal de clés pour justement passer outre donc on le mettra ici là sur l'écran et toi tu pourras peut-être l'acheter de lire ça